bonjour à tous chers amis on se retrouve cet après midi pour un petit live et j'ai le bonheur de vous faire découvrir memoria police pour ceux qui ne connaissent pas c'est un city builder un city builder organique et ce jeu a la particularité d'avoir été fait par un studio français voilà donc il faut savoir qu'il est en early access qu'il est en bêta donc le jeu n'est pas tout à fait fini il peut y avoir des bugs on va faire une partie ensemble on va faire une petite aventure qui va se découper en quelques sessions de live et vous allez voir le jeu est plutôt sympathique j'ai pu y jouer hier un petit peu pour le découvrir dans mon coin voilà qu'en fait ce jeu fonctionne en ère donc il y a une ère antique une ère médiévale une ère de la renaissance après je sais pas quand est ce que le jeu se termine nous allons faire une partie on va découvrir ça tous ensemble il ya un mode sans fin aussi mais bon apparemment c'est expérimental donc on va plutôt faire une partie en mode classique et plus tard quand le mode expérimental sera terminé pourquoi pas faire une aventure dessus le jeu est vraiment fun plutôt chill salut roof roof tu vas bien j'ai regardé une vidéo sur ce jeu hier soir je voulais t'en parler aujourd'hui et qu'est ce que je vois ah bah tu vois j'arrive à lire dans la tête de mes joueurs mes abonnés c'est pas fabuleux ça j'ai découvert grâce à les streamers et aussi grâce au gatiop j'ai vu qu'ils aient fait une vidéo autre jour dessus j'ai dû regarder peut-être dix minutes de son gameplay je me suis dit tiens ça a l'air sympathique ça comme jeu qu'il n'est pas si cher que ça alors pourquoi pas me le prendre bah je dois lire dans tes pensées j'en sais rien je pensais pas avoir cette capacité tu vois on apprend tous les jours donc on peut commencer avec trois dessinées enfin six dessinées différentes ça nous donne des bonus en fait et on reçoit de nouveaux bonus lors d'une nouvelle ère moi je prends je pense que je vais prendre un truc lié à la production on a un bonus qui booste des ressources naturelles de 25% donc c'est plutôt sympa je vais prendre ça salut job ça va et toi pour la campagne sur rom 2 faudrait qu'on s'organise en pv pour continuer la partie après demain soir je suis un essai elle n'est tout qu'ils prennent j'aurai un peu moins de temps pour jouer pour stream et naturellement mais il y aura toujours moyen voilà que personnellement je me prenne un créneau pour qu'on puisse continuer la partie et moi ça va très bien je suis assez hypé parce que il y a le groupe le king park là qui est en train de se reformer ils ont fait un live stream hier soir à la dinguerie ils ont fait des millions de vues en peut-être même pas une heure donc j'ai découvert ce jeu aussi en partie grâce à toi j'avais vu un petit peu ta première vidéo dessus et je me suis dit tiens ça a l'air sympathique comme jeu alors à ma ville je sais pas comment je vais l'appeler bon allez je vais l'appeler nick lagarde en fait nick lagarde c'est le nom de la ville de constantinople en vieux nord-rois votre nom nom prénom je sais pas je vais mettre vae prénom vae et nom de famille tv voilà je me fais pâcher salut agriculteur tu vois bien alors je peux faire un petit emblème un petit blason ouais ça va tranquillement écoute toi ip par ce petit jeu ça me sens que j'ai un petit peu de war thunder je vous rassure je lâche pas war thunder mais je vois d'autres jeux de temps en temps moi ça me fait du bien parce que je jouais tous les jours à war thunder au bout de deux trois mois c'est pas que ça me gonfle mais même si j'adore ce jeu c'est un peu comme manger son plat favori tous les jours normalement c'est un peu régulissant je rentre chez moi j'ai encore deux heures de route j'en ai marre de rouler bon courage ça marche rauf rauf bonne fin de journée de cours à toi alors je vais essayer de faire un blason pas trop dégueu c'est pas le truc le plus intéressant c'est pas n'importe quoi je regarderai la VOD non t'inquiète je vois pas pourquoi je ferai n'importe quoi voyons euh je crois que la partie la plus compliquée du jeu en fait c'est de créer du blason finalement créer un blason sympathique je crois pas qu'il y a un tracteur il n'y a pas des masses de symboles malheureusement toi t'as un petit drakkar une des haches le logo de l'empire romain ah deux épées ah ça ressemble vachement à mon ancien logo ah vas-y je vais prendre ça allez on peut le mettre sur le côté ou au centre bon ils ont fait une mise à jour sur le jeu aujourd'hui c'est à dire en fait je suis allé du scalaire médiéval mais c'était complètement bugué c'était comme si j'étais en pause alors que j'étais en train de jouer en fait allez on peut le descendre aussi ah ça je le découvre hier j'ai même pas fait gaffe à ça ah on peut grossir le logo j'ai joué hier pendant 3 et 4 heures je vous jure que je découvre ça en même temps que vous j'avais même pas fait gaffe à ça c'est un truc à la con en soi alors je peux songer la forme du blason car ça c'est pas mal ça ça me fait penser au drapeau écossais c'est nouveau dans ma partie je n'ai pas eu ces effets là peut-être qu'ils l'ont rajouté avec la mise à jour d'aujourd'hui à savoir c'est pas impossible je sais pas si on peut modifier la couleur du logo ouais que vidon royal bah tu vois j'étais un peu sceptique et finalement le jeu est fun mais après t'as pas beaucoup de monde dessus il a un peu été déserté ton jeu cher agriculteur mais elle est quand même fun en vrai ouais je sais pas si on peut modifier la couleur des épées bon au pire c'est pas grave franchement on est là pour faire l'utilisation pas pour faire un logo pendant 3 heures mais regarde j'étais sur une map qui m'a fait penser légèrement au bassin parisien à l'île de la cité il y avait une rivière un fleuve avec une petite île comme ça mais assez large comme l'île de la cité c'était marrant ouais bah à l'occasion écoute quand je referai un live sur Cuisinon Royal s'il y a des joueurs qui veulent jouer avec moi il y a aucun soucis ça peut être fun alors on a quoi comme map là je crois qu'il faut déplacer la caméra avec les touches du clavier je sais pas si c'est la même map ou pas ah ouais on dirait bien que c'est la même map voilà je trouve que ça ressemble légèrement à l'île de la cité ça me fait penser au coeur historique de Paris quoi ouais j'ai vu qu'il y avait plusieurs modes de jeu d'ailleurs je vais essayer de faire un match à mort par équipe mais je vais trouver personne du coup je suis parti sur une partie classique là il y a pas mal de bois il y a du sable à proximité regarde je vais commencer en off dans le coin ici là à mon avis il y a pas mal de pierres mais le problème c'est que ça manque de plage en fait on recommande des endroits c'est où ça ah ouais ça peut être pas mal parce que là il y a du sable là il y a pas mal de pierres il y a des montagnes bordure de route là c'est où il y a pas mal de bois il y a quelques montagnes on va placer le campement principal ici ça m'a l'air pas mal là c'est là hop à ce soir bon courage pour le restant de la route qui te reste à faire essaye de bien placer alors la zone qui est autour c'est la zone de construction on pourra l'agrandir par la suite donc c'est pas trop problématique mais je pense que le mieux c'est de mettre le centre-ville par là comme ça on peut avoir un accès direct à la petite montagne faire une mine et puis il y a la forêt à côté je vais l'installer là ça m'a l'air pas mal et en fait on peut construire des petits tours des tours de guet ce qui augmente la surface de construction donc en fait le jeu fonctionne avec des cycles il n'y a pas tellement d'années il n'y a pas d'années qui passent mais en fait il y a des cycles et un cycle ça correspond à une saison ou une année donc là on est à 0 sur 1250 et en fait quand on va arriver à 1250 cycles on passera automatiquement à l'ère suivante on passera à l'ère du Moyen-Âge on peut aussi passer à l'ère suivante en avance si on a eu un bon score voilà donc il y a des petites ressources classiques dans City Builder le bois la pierre et de l'argile du sable aussi et lors des aires suivantes on va débloquer de nouvelles ressources on a les points de recherche les points de plan qui permettent de débloquer des bâtiments le nombre d'habitants le nombre de travailleurs qu'on a les vagabonds les vagabonds c'est les gens qui n'ont pas trouvé d'endroit où habiter on va mettre sur Play et on va construire un premier bâtiment donc déjà ce qui est important c'est une ferme je ne sais pas où est-ce que je vais la placer il y a pas mal d'espace je vais la mettre là je pense j'aimerais pas que la ferme prenne trop de place non plus parce que ça fait pas mal de champ je vais peut-être déjà vérifier le nombre de ressources disponibles des fois on peut construire un truc par dessus une ressource là il n'y a rien par exemple et en fait quand on place un bâtiment il y a marqué à l'écran le nombre de ressources qu'on pourra choper en fait donc là il n'y a rien donc je peux faire ma ferme ici sans problème ça prend 10 cycles pour construire ça et en attendant on gagne de la population et on gagne des travailleurs vous voyez il y a quelques habitants qui se sont déjà installés donc en fait c'est un fonctionnement organique ils s'installent ils font leur petite maison ils s'installent là où c'est attractif et s'il n'y a pas de zones attractives les gens deviennent des SDF donc l'intérêt ce sera d'essayer de faire des zones attractives pour que les gens puissent avoir une maison donc pour le moment on n'a pas encore débloqué les points de satisfaction parce que là c'est le tout début je crois qu'il faut débloquer le centre-ville niveau 2 il me semble pour débloquer ça et en fait il faut que notre population soit satisfaite il y a différents trucs à leur donner il y a la sécurité il y a l'estime de soi l'appartenance la créativité et je ne sais plus trop quoi et en fait si on ne réussit pas à leur donner ce qu'ils veulent on a des malus si on réussit à leur donner de la sécurité etc à combler leurs besoins on aura des bonus sur certains trucs et si c'est neutre il n'y a pas de bonus ni de bonus voilà là ils sont en train d'installer les champs en vrai pour un début un champ ou deux ça suffit j'ai pu passer à toute l'ère antique avec deux champs améliorer au niveau 2 donc franchement c'est pas compliqué à gérer de ce niveau là on va faire un camp de bûcheron là on va l'installer au plus proche de la forêt là on peut avoir à peu près 4500 de bois je vais l'installer là bon la limite j'ai essayé de grappiller le plus de ressources possible il y en a presque 5000 ça a rasé quelques arbres mais en vrai un seul camp de bûcheron pendant toute l'ère antique ça va suffire en fait qu'il restera probablement des ressources c'est pas très grave ok alors il faut faire une petite carrière et dès qu'on met le machin là pour construire un bâtiment ça met le jeu automatiquement en pause je vais mettre on peut avoir à peu près 5000 de pierre en fait il faudra d'autres mines pour l'argile et pour le sable au début juste la pierre ça suffit et par la suite il y a plein de bâtiments qui ont besoin de sable ou d'autres matériaux qu'on va débloquer après qui se font à partir du sable et de l'argile en fait là on peut en avoir 4000 par là je pense que 4000 c'est amplement suffisant installer la mine dans le coin 3800 à peu près 4000 bon allez 3900 ça suffira voilà donc là on a deux bâtiments de base donc là en fait c'est l'arbre de recherche des bâtiments et avec les plans qu'on débloque on peut débloquer le nouveau bâtiment donc là on peut débloquer des améliorations par exemple pour le moment c'est ça la cabane d'arpenteur on va la prendre c'est gratuit en plus en fait la cabane d'arpenteur c'est ce qui permet d'installer une petite tour de guet on peut en mettre que deux au début par exemple je peux mettre la tour de yela on va pouvoir construire presque jusqu'à la plage je vais faire en sorte de pouvoir atteindre la plage pour extraire du sable je pense qu'après je vais en construire une autre progresser dans le jeu il faut améliorer le centre autre ville hop voilà ça c'est fait on n'est pas assez de pierre donc il faut attendre un peu comme dans tout ces bulles d'or qui se respectent on peut passer le temps on met installé ma tour quelque part par là voilà parfait comme ça on va pouvoir installer une petite mine à sable alors l'argile c'est là-bas qu'on peut choper niveau sable on est bien on peut en choper ici également ah très bien installé une carrière de sable d'en avoir un peu plus de 5000 voire 6000 c'est pas mal du tout franchement ils se mettent bien 6000 piles nickel à niveau sable on sera tranquille pour un moment alors on nous dit aussi combien on a produit pour un cycle et combien on a dépensé de nourriture pour un cycle pour un moment cette ferme suffit je pense que je vais pas pouvoir attendre cette zone ah ça y est j'ai les ressources pour améliorer le centre-ville on va l'améliorer au niveau 2 ah non sympa ce jeu c'est chill franchement ça se joue bien il a de quoi perdre son temps là dessus pendant quelques heures on s'en rende compte il y a 148 personnes dans le village la population croit assez vite donc là on a terminé le chapitre 1 et on a débloqué les points d'appartenance de satisfaction plutôt donc santé sécurité appartenance estime créativité et donc en fait on a des bonus si on réussit à avoir un bon score là dedans et donc souvent pour augmenter ça il faut faire certains bâtiments en fait là on va rechercher l'autre bâtiment par exemple le forum il faut du bois de la pierre pour le fer la sculapium c'est un bâtiment religieux je vais être céramique je vais rechercher l'arène emprunée du pain et des jeux cabinet d'architecte c'est gratuit je vais le construire le cabinet d'architecte permet de gagner des points de créativité ce qui débloque des plans en fait pour débloquer le niveau bâtiment je vais acheter tous les bâtiments normalement on a assez de points je crois que j'ai assez de points ah presque j'ai pu tout prendre sauf un bâtiment alors cabinet d'architecte je vais le mettre à côté elle construire là à se construire d'autres petites tours ce côté là à tout en coin je vais crappier le plus d'espace possible l'argile est par là comme ça je vais pouvoir aller choper de l'argile on a une mission c'est produire un bâtiment culturel on a découvert des ruines de temps en temps on trouve des ruines antiques et en les réparant on peut obtenir des trucs j'ai pas encore testé pas la peine de faire une autre tour voilà niveau ressources on se met bien on a presque 10 000 et un peu de sable en plus on se met très très bien voilà de mettre là la mine on n'aurait pas être à cours d'argile avant un moment on est au cycle 85 bientôt merde rien ça passe vite je dirais qu'à peu près en deux genres de jeu on peut passer à l'âge médiéval on peut aussi débloquer des scores des points de culture des points militaires des points politiques etc et on peut investir ces points là j'ai pas encore découvert à quoi ça sert de les investir mais c'est possible voilà ça c'est fait ok on va faire une arène parce que je vais mettre l'arène à côté du centre ville et donc là vous voyez l'arène nous donne un bonus de base de sécurité et on peut rajouter un autre bonus un bonus secondaire alors moi ce que je conseille de faire c'est de regarder là où on est un peu en déficit et je pense que la créativité c'est pas mal parce que c'est ça qui permet de déloquer nos bâtiments en fait on va prendre ça on produit 5 ans de nourriture lors des cycles apparemment et on consomme la moitié je vais pas tarder à faire une deuxième ferme de ma vie je pense que je vais la mettre là ah oui c'est vrai modifier aussi le rendement de nourriture qu'on produit lors d'un cycle donc par exemple là j'ai mis 12 ça met 60 de nourriture par cycle ça nécessite un peu plus de travailleurs en fait donc là du coup au moins comme ça je sais qu'on sera pas à la cour de nourriture avant un moment il y a un filtre pour voir l'attractivité donc là c'est haut vous voyez une accrédité assez bonne ici dans le coin donc les gens ils vont venir habiter là par défaut et puis on va rajouter des bâtiments de production vers le centre-ville et moins ça deviendra l'attractif on va voir si je peux pas débloquer de nouveaux bâtiments les bâtiments de service l'oreille ou me c'est pas mal j'ai pas assez de points en fait ça permet de faire une réserve de faire des stocks en fait des stocks de marchandises les quatre quartiers culturels peu importe la culture militaire, religieux éducation, commerce ou politique j'ai pas les ressources faire un centre d'agogé il faut 125 d'argile non de bois plutôt 25 de bois ah ça y est hop on va pouvoir bâtir ça on va mettre ça là donc là déjà on perd en bonus parce qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent habiter chez nous il faut construire davantage de trucs pour que les gens se sentent bien en fait en sécurité on est bien on a 326 sur 244 donc en fait toute notre population est satisfaite de la sécurité estime c'est neutre je pense que je vais mettre un bonus d'estime ça se développe assez vite l'air de rien commence de rien et puis ça se transforme en une petite cité assez rapidement je vais faire d'autres quartiers culturels celui-là je ne l'ai pas fait le forum je ne l'ai pas fait non plus le centre d'agoger c'est un centre politique d'éducation c'est bon on a terminé la mission il a bloqué le sculpteur et la muserie on a débloqué les poutres en bois et les pierres en briques de temps en temps il y a des factions qui veulent venir s'installer chez nous là c'est les hoplites par exemple ça donne des bonus ils apprécient le circus maximus et le casse-room et fait plus 1 de confiance lorsque construit taux de confiance à l'arrivée 50% plus 25% d'influence culturelle on va accepter tenir les conditions préalables à la mise à niveau du centre-ville vers le centre-ville au niveau 3 très bien donc là c'est bon niveau production de nourriture on est bien le coin de bûcheron qui commence à déforester qui a marqué le nombre de ressources qui restent j'ai mis le plan j'ai assez pour l'oreille hum hop bon je n'ai pas encore assez de ressources ce que je vais faire c'est que je vais prendre le bâtiment qui permet de faire des poutres et des moellons j'ai pas encore assez de de prendre une recherche au sens en c'est à venir il y a deux vagabonds déjà c'est le temps un petit peu au moins pour avoir 500 plans là en soi j'ai rien à construire on va pouvoir débloquer ça on va prendre le sculpteur à se construire ça on va le construire pas trop loin de la mine si possible pour optimiser la production je vais voir ça ici manquel il y a pas mal de cycle pour que la ferme installe tous ses champs j'ai l'impression que les champs qui est un peu sur le sable c'est un peu bizarre quand même ils font un champ sur une plage très réaliste il reste ça de sable quand on va ça pas très grave ça y est j'ai assez de plans je vais pouvoir faire la menuiserie ils ont ça on va l'installer à côté qu'est-ce que le bâtiment que j'ai pas fait attendez attendez ils m'en souviennent je ne fasse pas deux fois le même bâtiment sandago j'ai j'ai ça c'est mon l'arène j'ai je crois que j'ai pas fait les autres arène et sandago j'ai c'est mon là je suis assez bas en satisfaction de santé donc je vais faire le via à édifier qu'hume pourtant installer ça près de l'arène je pense ça là là on est bas en appartenance donc on va mettre un petit bonus d'appartenance ça fera pas de mal le forum je l'ai pas fait non plus ça augmente l'estime en priorité laisse coulapium ça augmente la satisfaction appartenance tout ce qui manque c'est de la population pas assez de travail pour le moment on va attendre un peu avec 15 travailleurs de disponible seulement il est quasiment un plein emploi les cartaginois sont aux portes ils apprécient ils apprécient le circus maximus et le station ok on accepte tomber plus qu'un plus qu'un essai on peut le construire c'est un assez grand c'est un assez grand bâtiment ça je vais le mettre là on va booster un peu l'estime je crois qu'on a tous les bâtiments culturels qu'on a débloqué pour le moment ah non tout sauf le forum quasiment tous les bâtiments nécessaires ah celui-là je ne l'ai pas fait on atteigne pas mal de points de satisfaction l'euro rayon je vais le construire en priorité je pense il me manque juste de la population il me manque des travailleurs il n'y a pas assez de chômeurs ah c'est bon tac où est-ce que je peux le mettre plutôt par là la ville commence à avoir un peu de gueule quand même ça va booster la santé je regarde où est-ce qu'on est le plus bas la sécurité serait pas mal après on va faire la créativité parce qu'il va avoir pas mal de plans c'est pas mal il faut combien là pour améliorer ça il faut 150 de pierre 168 de bois bon ça viendra et donc on a débloqué de nouveaux bâtiments ah j'ai pas d'atelier de céramique de le prendre c'est le seul bâtiment culturel qui me reste à faire vers ça j'ai pas assez de chômeurs il y a plein emploi là pour le coup ça génère un bonus d'attraction là on a une attraction moyenne on a réussi à augmenter ça on a réussi à augmenter ça juste les ressources à l'une des six pions est au port de votre ville il déteste forteresse et atrium veste et il apprécie les germains le casse-roum l'installation cette action vous offrira prévision le président est une garnison de gardes en patrouille qui contient plusieurs vivres et matériaux utiles en cas de bataille intéressant le découvert sans les factions s'installe chez nous apparemment les factions les familles nous offrir des plans de bâtiments ça et je peux faire l'atelier de céramique c'est aller là ça rajoute un peu d'attraction dans la zone un peu d'estime ça fera pas de mal j'essaie de vous présenter les différents bonus qu'on a consommation de nourriture à moins 15% durée de construction réduite de moins 20% donc plus les gens sont en bonne santé mieux c'est sécurité réduit l'apparition d'incidents différents types d'incidents qui peut y avoir dans le jeu moins 15% l'ignoration de la ville augmenter plus 20% appartenance baisse de confiance des factions réduite de moins 20% estime durée des décrets politiques plus 35% pour le moment j'ai pas les ressources pour j'ai pas le bâtiment enfin des décrets et plus tard on pourra le faire créativité production des plans plus 15% l'ignoration de pour une culture augmenter de plus de 20% on a plein de plans là oh putain y'en a pas mal y'en a pas eu présidium ce que la faction nous a donné ma c'est l'humain ça permet de faire du commerce je vais le prendre parce que ça peut être utile si on a une ressource en surplus on pourra la vendre faire des routes commerciales c'est une école quoi la scola est un établissement éducatif qui cherche à étudier et comprendre l'homme et sa liberté plus que peut-être une obligation de société être acteur des débats philosophiques et particulièrement à nous dire j'ai plus de points j'ai plus de points c'est l'a elle comment tu as je peux faire le marché ça va tranquillement écoutant alors le marché est ce qu'on va le mettre ah c'est vrai que ça fait longtemps après tu me diras avec tes cours normal on peut pas venir sur les streams tous les jours c'est ce que je comprends installer ça là on va mettre un bonus d'appartenance d'estime et voilà ah merci pourtant de boire de l'eau alors est-ce qu'on a débloqué un truc est-ce que j'ai assez de points là ? de plans ça coûte 900 à peu près je n'ai pas assez on reviendra il y a des gens là qui commencent à s'installer dans le con ça veut dire que c'est plutôt attractif ça fait plaisir ah il y a une faction qui souhaite nous rejoindre les spartiates j'accepte tout est dans le titre du stream joue à Memoria Police un city builder qui est sorti là il y a pas longtemps il y a une semaine c'est développé par un studio français le marché sera fini bientôt et en fait là on commence à l'antiquité et en fait il faut survivre au passage des âges et gérer sa ville en fait et sa population il y a presque 1000 personnes dans la ville ça grandit toujours pas améliorer le bâtiment principal il faut 168 de bois ah t'inquiète t'es suisso juste euh voilà je le dis c'est tout mais elle prend pas mal hein j'ai un forum je crois pas hein je crois pas avoir un forum je crois pas si il joue encore à War Thunder t'inquiète pas j'ai joué hier après midi par exemple mais c'est juste que voilà moi je suis pas quelqu'un qui peut jouer tout le temps au même jeu je n'y arrive tout simplement pas je peux y jouer beaucoup tu vois mais euh au bout d'un moment il y a forcément un moment où j'ai besoin de jouer autre chose parce que sinon euh ça me dégoûte du jeu en fait hein je vais le faire là euh non en ce moment j'ai pas débloqué de nouveaux chars bah tu sais en 7-7 c'est assez long hein le grind c'est quand même assez long donc euh pour le moment euh j'ai avec les mêmes véhicules hein à part euh euh le Zerstorer 45 et le Google Blitz euh que j'ai débloqué récemment euh euh j'ai rien débloqué de de neuf hein je vais mettre un bonus de créativité grâce au marché on peut ouvrir des routes commerciales alors on peut débloquer une route commerciale en échange d'or on peut faire du commerce avec Ouassette pour seulement 100 pièces d'or on débloque la route on peut lui acheter du sable de la nourriture et de l'argile on peut lui vendre des tuiles des des briques de pierre des euh des poutres de bois du pierre du bois et alors là du coup ils ont la route par exemple là on peut se dire tiens j'ai quand même euh pas mal de briques je vais en vendre un peu je vais en vendre un peu j'ai pas mal de poutres en bois j'ai pas mal de poutres en bois on va euh en vendre un peu quoi on peut en vendre 7 unités ça coûte 7 à la revente 7 unités de gold donc là mon investissement est vite rentabilisé la ville ne peut pas acheter autant de ressources ah je lui ai vendu tout ce qu'elle peut acheter voilà on fait le deal c'est trop cool de te voir en tout cas et bah écoute ça fait plaisir ça me fait toujours plaisir de recevoir des commentaires de ce type moi ça me fait plaisir aussi de pouvoir jouer en stream et d'interagir avec vous car là je peux débloquer un nouveau bâtiment non sûrement faire un bâtiment religieux c'est la base des sociétés antiques on va faire un temple le camp de bûcheron là il a bien travaillé hein il y a tellement de bâtiments à faire c'est quoi il faudrait que j'améliore le camp en fait j'ai passé le temps en attendant il me faut 168 de bois il y a un peu de bois qui est consommé pour produire des poutres remarque pour avoir une meilleure production ça peut être une bonne idée je pense de faire un autre camp de bûcheron puis que ça emploiera des chômeurs hein tu dois y aller ? ok ça marche y'a pas de soucis bon après-midi à toi et je te dis à bientôt demain par contre je ne ferai pas de stream tiens je vais faire un camp là pourquoi tu t'excuses ? t'as une vie c'est normal t'as pas à t'excuser parce que tu dois partir je vais le faire là le camp je pense que dès dimanche je streamerai demain je travaille donc je peux pas malheureusement il faut combien hein ? 168 ouais bah je te dis à dimanche il est très probable que je stream dimanche on va attendre là qu'on ait assez de matériaux ah ça y est le jeu nous avertit qu'on a assez on a meilleur ça histoire de progresser un peu on sera au chapitre 8 comme ça ça permet de débloquer des bâtiments ah là quand même avec deux camps de bûcheron c'est quand même mieux et au niveau 3 en fait le centre-ville a un aspect beaucoup plus antique on a débloqué de nouveaux bâtiments l'emporium, le théâtre home, le necropolis, thermae, casseroom, ergasterion c'est plutôt sympathique ah ça y est, on a la mission on nous demande de construire le sénat ça a une faction culte de Cybele j'apprécie la statue de Zeus et l'entrepôt parfait on a débloqué la raye ce qui permet de rendre attractif certaines zones en fait je pense que je vais construire quelques petites zaraïas en coin à la place à la place être hors du bâtiment j'ai les ressources non moi je peux pas le placer au jeu bon c'est pas grave voilà j'enlève ça j'ai de quoi prendre un nouveau bâtiment là je crois que j'ai débloqué un nouveau bâtiment de production ah je peux faire une tuilerie qui vont faire des tuiles avec l'argile je crois avec le sable comme ça la bricuterie ils font des briques avec l'argile ça va pouvoir commencer à produire ça dès maintenant attendez j'ai même pas vu ce que j'ai sur quoi j'ai cliqué les créteries bah donc je vais le faire là les loyers le plus possible du centre-ville pour pas que ça réduise l'attractivité on se voit ça là maintenant je vais construire l'autre bâtiment la tuilerie je vais construire plutôt vers la plage je suis pas installé là c'est trop haut à la scène on qu'elle on qu'elle on est presque une île dans l'asile ah je peux faire ce qu'on s'appelle le président ça tombe bien ce les gens là comment c'est un peu mécontent en termes de sécurité j'ai installé ce bâtiment un bâtiment qui sert à avoir une petite garde qui n'est pas trouille on s'est installé ça là ça prend pas mal de ressources quand même je pense pas que je puisse construire un truc pour le moment ça m'a pris pas mal de ressources la menace de la macédoine un émissaire vous apporte une lettre du roi de macédoine qui souhaite conquérir des territoires pour accéder à la mer âgée il envisage d'assiéger amphipolis et les cités grecques voisines et vous en vous en est clé vous avez les soldats nécessaires et les cités grecques ont des ressources convoitées mais affaiblir ces villes pour les exploiter peut être néfaste sur le long terme vous pourriez aussi chercher du soutien politique et religieux pour modifier les ambitions du roi le choix est votre et façonnera l'avenir soyez à la hauteur de vos convictions on peut défendre les cités grecques on peut aider le roi de macédoine de temps en temps il y a des événements historiques comme ça donc là si on défend les cités grecques par exemple ça nous donne concrètement moins 20 de nourriture pendant 50 cycles donc c'est pas terrible si on cherche de l'aide moins 10 pièces d'or pendant 50 cycles donc à la rigueur ça c'est pas trop gênant et si on renforce l'invasion du roi de macédoine en l'aidant on a moins de frais de sécurité pendant 50 cycles on peut débloquer des bâtiments différents là c'est un bâtiment religieux, le Mysterium c'est un bâtiment de culte qui abrite les religieux qui sont au courant des mystères du culte le Ludus Magnum Magnus pardon bâtiment voilà qui forment les cadillateurs le Tullianium influence positivement la satisfaction sécurité donc là on perd en sécurité mais avec ce bâtiment on en gagne quoi je sais pas dans ma partie off moi j'avais choisi le search de l'aide donc bien que ce bâtiment appartenance je suis à 700 sur 920 créativité je suis bien et sécurité c'est pas terrible autant search de l'aide du coup voilà ça c'est fait avec ces points je pourrais faire j'ai pas assez de points pour ces bâtiments là j'ai pas assez de points pour ces bâtiments là je pense que j'ai assez de points éventuellement ah combien ? 450 ce bâtiment sera disponible dans une prochaine mise à jour pendant l'early access ah ouais bah hier j'ai joué hier soir et euh j'ai pu le construire bah c'est con parce qu'ils nous disent de construire le Sénat mais ce sera disponible plus tard je suis bloqué en fait là dans la quête là c'est un peu con après voilà c'est une bêta hein la version 0.216.14 c'est le début du jeu c'est un peu con j'ai les points pour ça qui est chiant je pourrais attendre la prochaine mise à jour pour pouvoir construire le Sénat peut-être que euh je sais pas il y avait un bug lié à la construction du Sénat alors peut-être qu'ils ont empêché la possibilité de le construire pendant un moment peut-être le temps de réparer les bugs liés à ce bâtiment je sais rien je vais améliorer le cap d'une architecte comme ça on va gagner plus de plans on va gagner 17 plans par cycle là on a gagné 15 c'est un petit investissement c'est à dire j'ai pu jouer du scalage médiéval et en fait c'était buggy quand je suis arrivé à l'âge médiéval j'étais sur play là mais le jeu n'avançait plus c'est comme si que j'étais sur pause en fait c'était assez frustrant parce que j'étais un peu hypé par le jeu mais non malheureusement c'est des trucs qui arrivent dans des early access quoi déjà mon cabinet un peu plus où est mon cabinet parce que j'ai construit mon cabinet moi on rappelle plus le cabinet une architecte peut être pas très loin ah je peux améliorer mon centre-ville apparemment allez ce coup hein reduce zone de sûreté plus 4 450 m possède une attraction de 250 ok bon sens je sais pas où il est j'ai perdu j'ai perdu le cabinet d'architectes chargé ah il est là ici ça serait con quand je vais perdre je pense que faire une autre ligne de pierre ça peut ne pas être une mauvaise idée je sais pas si il y a la place là c'est maintenant qu'il y a la place pour construire ça le d'eau sur sa proximité et j'ai pas la place pour construire ce assis ah ça va réduire l'attractivité de la ville c'est peut-être mieux alors c'est taille pour dans le coin par la mine plus loin en fait je vais mettre la deuxième ligne dans le coin je pense qu'il doit y avoir pas mal de pierres ici déjà presque à la moitié de la première ère ça va vite carrière reste pas mal il ya pas mal de pierres parce qu'ils comptent c'est que là il ya masse pierre mais on peut pas construire la nuit là en fait nous est à l'extérieur d'une zone aux choses je sais pas si plus tard il ya moyen d'étendre la zone distraction de la nuit il me semble que ouais 5500 et quelques c'est pas mal même un peu de sable à extraire plus tard en ressources secondaires dans les criquets très chill l'ambiance musicale du 5000 va pas chipoter c'est très bien a découvert des ruines antique que les réparer et si on les répare apparemment on peut obtenir un truc intéressant vous avez envoyé les émissaires en toutes les communautés influentes pour convaincre la macédoine d'en finir avec les intentions d'expansion la mort du roi philippe 2 a définitivement scellé le pacte de l'agression entre alexandre le grand les dirigeants grecs aux conseillers recommandent de surveiller ce royaume expansionniste inspiré par vos actes certains citoyens ont élaboré les plans d'un bâtiment visant à unir les communautés nous que l'adversaire planchera face à la solidarité à l'espoir on a débloqué le mystère une bâtiment religieux mais il faut pas mal de ressources pour le construire à une faction la dynastie les amorites apparemment pour le moment je vois que des bonus à accueillir des factions bienvenue qui est une mission optionnelle qui nous propose de fortifier la ville mais je n'ai pas pu découvrir comment le faire pour le moment peut-être que c'est pas encore possible dans l'état actuel du jeu on sait pas produit 11,5 pour ce cycle apparemment pour le bois je pense qu'il en faudrait plus il ya pas mal de main neuf dispo donc en vrai pas mal de faire pas mal de carrière beaucoup de le camp de bûcheron pour maximiser la production pour débloquer un nouveau bâtiment atelier d'agalma on va prendre ça il ya pas assez de pierre voir gilles en règle n'est pas mal j'étais ma production de sable aussi je vais essayer d'avoir deux bâtiments de production pour chaque ressource je pourrais avoir plus de ressources si je mettais ça dans la forêt soit sur le sable ce serait pas très beau c'est pas grave plus optique ça là par paris pour l'argile est une targile dans le coin ouais presque c'est une on va faire un petit camp de bûcheron en plus on a jamais assez de ressources il faut que j'ai la population qui est disponible pour le travail donc autant en profiter c'est encore pas mal de monde là je peux employer je pense que l'idée c'est d'avoir une production assez max et pour pouvoir faire tous les bâtiments de l'air antique sans avoir de retard quoi si on peut ne pas faire tous les bâtiments disponibles lors de l'antiquité par manque de ressources c'est de temps je pense que un seul bâtiment de production c'est pas suffisant en fait plus ça va et plus les bâtiments sont chers ah tiens je peux faire le temple je peux le construire là on n'y a quoi on n'y a quoi on n'y a quoi on 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 une sécurité aussi l'état calma je n'ai pas fait ce bâtiment pas encore mystérieux non plus il y a quoi deux trois bâtiments que j'ai pas fait quoi j'aurais pas assez de points va passer plan apparemment on a un rayonnement culturel donc c'est une bonne nouvelle les gens qui s'installent près du temple ça fait plaisir oui combien la 11,5 17,2 11,5 pour l'argile 11,5 pour le sable je vais rajouter une carrière de pierre ce sera un quartier full industriel pas des masses de pierre par rapport à d'autres endroits mais ça devrait suffire il y a aussi un peu d'argile donc quand ils auront extrait toute la pierre on pourra extraire un peu d'argile vraiment que j'augmente la production de pierre en fait et ben non quoi là comme ça je pourrais installer des mines ici on peut aussi améliorer les mines les différents bâtiments de production pour avoir un meilleur vent de et sans doute que c'est ce que je vais faire 500 c'est un bon investissement il a rasé la forêt par ici une faction qui veut s'installer bonnade et à je sais pas c'est qui mais bienvenue tac tac petite carrière on va la mettre là pas mal de pierres ici 4000 et quelques nickel avec 15 production de pierres par cycle ah merde oh putain le con merde je produis pas assez de nourriture ah ouais merde j'avais pas vu ah c'est une erreur de base ce que j'ai fait là et j'ai pas encore recherché l'amélioration niveau 2 de la ferme heureusement que j'ai des points j'améliorerai j'améliorerai mes deux fermes il y aura peut-être une petite disette pendant un moment le temps d'améliorer ça installer une autre ferme jamais c'était dans le coin j'améliorerai mes deux fermes je disais tout à l'heure deux fermes pour une heure tout le monde pendant l'anticité c'est suffisant il faut qu'elle soit au moins au niveau 2 au niveau 1 ça suffit pas ville à l'arrêt personne ne veut rejoindre une ville qui ne produit pas assez de nourriture ah non du coup euh bah on perd de l'admiration ah mais là ça devrait être beaucoup mieux là je pense ah on est à 252 de production c'est bon j'améliorerai cette ferme et puis on sera bon le mysterium ça y est je peux le faire le bâtiment du mystère Je vois ici, c'est l'appartenance, on va mettre un peu de créativité. Il y a une petite erreur de ma part, mais on saurait le faire. Alors est-ce que j'ai assez de points ? Un bâtiment culturel, je crois pas. Le Stachio, j'ai assez de prendre ça. Un bâtiment militaire qui permet d'organiser une petite patrouille. En fait. Un bâtiment. C'est pas les salards. On va mettre santé. Appartenance. Je suis plus basse à l'estime. Ah, il me faut 30 chômeurs pour réparer la ruine. Le bâtiment est en pause. Hein ? Enfin, c'est sûr. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'art à proximité, je pense. Donc je détruis le bâtiment. Je peux le recycler, ça coûte de l'or. Pourquoi je veux pas le démolir ? Ah oui, il faut des travailleurs sur ça. On va le démolir. Et je vais le reconstruire à côté, là. Plus au nord. J'ai employé tout le monde. Pour le moment, au niveau de nourriture, on est bien. On va installer ça, là. Une faction qui veut nous rejoindre. Le culte des ancêtres. Ils apprécient le Mysterium et le Tom Plume. Ça tombe bien, on est à cet bâtiment. Bienvenue. On récolte des taxes au fur et à mesure. Les factions, par exemple, payent des taxes. Donc plus il y a de factions, plus on reçoit de taxes. Et d'Agalma. Je l'ai pas ce bâtiment, je crois. Ce qui me manque, c'est des travailleurs, en fait. J'ai engagé tout le monde, quasiment. Il me manque 30 travailleurs pour rénover la ruine antique. Je vais le faire. Je sais pas du tout ce que ça apporte, en fait. On verra ça. Normalement, c'est bon. J'ai assez. J'ai assez de travailleurs. On va réparer ça pour voir. En démolissant ça, ça nous permet d'avoir des ressources apparemment. Mais non, je vais pas faire l'atelier d'Agalma. Qu'est-ce qu'ils me font ? Et à l'atelier d'Agalma, notre rail a été construit. J'étais pas au courant. Bon bah. Créativité, appartenance. Ah, donc, quand on répare une ruine, ça construit un bâtiment. Apparemment. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un bâtiment de ce type qui était là. Et donc... Et du coup... Ok. Je vois. J'ai pas mal de plans, là. On va reprendre un bâtiment. Le casse-room, je l'ai pas. Théâtre-room. Emporium. Emporium. Je vais chercher. Et on pourra faire un port. Je vais s'attendre qu'il y ait assez de travailleurs. Ah, le bâtiment est fini. Ah, ça génère de l'attraction aux alentours. Cool. Il n'y a plus qu'à attendre, là. On va refaire le bâtiment en question. On va faire le port. Il faut 25. 25 de chômeur. Il n'y a pas de chômeur, hein, dans la ville, par le coup. La faction des traces au port de Hotville. Il aime bien l'aréna et le préditium. Bah, ça tombe bien. J'essaie de le bâtiment. Il est bien venu. Ça fera plus de taxes. Il va faire le port. Il va faire le port. Il va faire le port. l'appartenance mais quasiment aux trois quarts de l'air antique je pense que je vais m'arrêter l'armée dévale sera très bien pour une première session sur ce jeu je crois que là j'ai fait tous les bâtiments possibles bâtiment qui sont là j'en ai fait au moins un de chaque alors vraiment le fait de faire deux ou trois bâtiments de chaque chaque pour toutes les ressources ça m'a bien aidé là pour avoir une bonne production qu'est ce qu'on j'aurai bientôt assez de points de recherche une deux cent cinquante et quelques bien ça va renforcer la sécurité hop je prends pour voir ça il est là j'ai beaucoup construit par là je vais construire un peu par ici par là à mesure du possible voilà on manque en créativité les besoins d'estime ils sont pas trop remplis let's go agrandis vite l'air de rien ça c'est fait le bâtiment politique j'en ai qu'un sur trois je vais rechercher celui-là je pense les lias et si je vais bien prononcer ce bâtiment qui permet de faire des procès publics tous les souhaits tous les citoyens peuvent y assister s'ils trouvent une place dans ce petit endroit ça rajoute de l'attraction il permet d'être annoncé bénéficie d'un effet apporté par le bâtiment je vois trop à quoi ça sert le radius 9 sans plan et prendre au serge pour débloquer les bâtiments j'ai amélioré mon cabinet l'architecte alors il y voit l'améliorer je gagnerai un peu plus de plans une faction qui veut venir dans la ville le mystère d'élusis cette faction apprécie la statue de Zeus et le templum ils n'aiment pas le circus maximus et la forteresse ok ah ils vont nous offrir un truc l'atrium vestae l'atrium vestae est un lieu de repos pour les prêtresses sacrées et les fils menant religion et créativité les habitants seront soulagés l'invité proche de ce monument important bienvenue je vous réfère à vos bâtiments c'est pas mal ça parce que je vais le construire là dans la zone ça va réduire un petit peu le malus apporté par l'immune ça fait du bruit et du coup ça baisse l'attractivité de la zone pour les gens qui voudraient s'installer il reste 1310 de ressources de toute façon je serai amené à le détruire ce bâtiment alors tiens je vais faire un bâtiment public là pour la justice combien de ressources est-ce que j'ai moyen de le construire ou pas t'as la question ouais j'ai les moyens mais j'ai pas assez de main d'oeuvre je devrais attendre un peu sur 1600 citoyens il y a quasiment personne qui est au chômage pôle emploi de re-emprendre de la graine c'est tout petit comme bâtiment c'est là il y avait mon ancien camp de bûcheron ça laisse des traces sur le terrain visiblement je peux construire ça ici mettre la sécurité c'est un bâtiment de justice après tout il faut de la main d'oeuvre pour construire une petite zone permet d'améliorer l'attractivité dans la zone en fait la main d'oeuvre pour le faire ceci dit il y a 14 vagabonds des gens qui se sont installés j'ai la place pour en mettre un autre non je crois pas à une section de venir les germes ils aiment bien l'arène et le station dans ma ville tout le monde est le bienvenu finalement necropolis j'ai pas de necropolis le bâtiment moi j'ai pas assez là pour le construire quoi ça ? une petite sous-tension les frictions sont appareillées entre différents groupes de citoyens les factions dynastie des amorites et mystère d'éleusis sont désormais sous tension les nouveaux impacts négatifs sont à prévoir ah tant pis ils feront avec créer des incidents aux police je pense que je pourrais la mettre il n'y a pas la place je crois qu'il n'y a pas la place il doit être placé en périphérie de la zone plus constructible ah d'accord je ne peux pas la construire dans la zone en fait même s'il y a de la place elle tombe sous le sens en même temps tu ne fais pas un cimetière tu ne fais pas un cimetière dans le centre-ville je ne peux pas le mettre là je pouvais placer le bâtiment ici ah là je peux le placer mais là je ne peux pas bon tant pis et bientôt l'ère médiévale c'est pas si tu as de la gueule maintenant la ville a de la gueule ça doit faire je sais pas combien de centenaires que la ville a fait 100 cimetière et s'il passe et bientôt votre ville devrait entamer une période de transition vers un nouvel âge en fait quand on passe un nouvel âge il peut y avoir des bâtiments qui vont devenir obsolète et d'autres qui vont être détériorés par le temps l'événement est en cours merde qu'est-ce qu'il se passe plus de 0,66% de chance de propagation de rassemblement négatif venant de cette faction moins de 0,3% de chance de propagation de rassemblement positif venant de cette faction il se recalcule le risque des incidents de la faction plus de 0,2% de rayonnement culturel par cycle par faction à ce qu'ils sont en tension médecin d'hypocrate après il faut peut-être pas faire ce que je fais il faut peut-être pas accueillir n'importe qui en fait je peux accueillir une faction mais au mieux éviter d'accueillir une faction qu'ils détestent par nature sinon forcément ça se passe mal les bâtiments de religion on va faire un théâtre pour apaiser un peu les tensions à construire un théâtre à chill les amis je veux coopérer dans notre ville à la place je crois je commence un peu à manquer de place à le théâtre là des points de santé et des sims c'est vraiment un jeu de chier j'adore on sait le genre de jeu c'est à passer une mauvaise journée tu joues une heure ou deux et après tu es relax quoi t'es détendu voilà ça c'est fait surveiller la production de nourriture ceci dire cela pour le moment la production suffisante mais avec l'augmentation de la population il faut y penser quoi pas réagir au dernier moment comme moi tout à l'heure on va pas tarder à changer d'âge j'ai fait tous les bâtiments de religion les bâtiments militaire il me manque le bâtiment de production le dernier l'éducation j'ai tout fait il me manque un bâtiment de commerce en fait il me manque trois bâtiments au total celui-là je peux le faire en fait j'ai recherché le port qui est plus cher à rechercher en premier je vais faire le polétarien je sais pas exactement ce que c'est comme bâtiment polétarien ah c'est là ah c'est bien c'est que j'ai vraiment une production qui me permet de faire n'importe quel bâtiment quand je veux la seule contrainte c'est la main d'oeuvre je pense positivement la satisfaction de santé je pense qu'il commence à s'installer dans le coin c'est vachement cher l'amélioration niveau 5 après on passe bientôt au nouvel air la nouvelle air je sais pas si c'est nécessaire d'améliorer ça je pense qu'on peut s'en passer bien de prendre recherche pour celui-là le 250 pour les termes 1125 je sais pas si j'aurai le temps de construire les deux bâtiments avant de passer à l'autre âge il faut savoir que le passage est automatique en fait une belle petite ville Orphique qui est au port de votre ville bienvenue je vais réserver ma main d'oeuvre pour ces deux derniers bâtiments donc je vais pas faire d'autres bâtiments de production ça sert pas à grand chose surtout à ce point là du jeu j'aurai bientôt assez de plans pour faire les deux derniers bâtiments de ces terres qu'il me reste à faire l'air gasterion est au centre de l'activité économique du quartier de la ville où nos citoyens peuvent venir s'exercer à l'artisanat et vendre le fruit de leur labeur par la même occasion ça rajoute de l'attraction dans la ville c'est bien ça salut il est du héros ah moi bien et tout tu hablais espagnol un poco tu hablais espagnol un poco tu hablais espagnol un poco tu sois française tu sois française ah c'est bon je peux prendre ça tu sois de madelide tu sois de palis hablas un poco frances au inglesse tu parles un peu français est-ce que tu comprends un petit peu quand je parle français je parle un petit peu espagnol mais pas beaucoup ok super j'ai un truc j'ai appris un petit peu l'espagnol à la fac j'ai quelques bases mais j'ai pas un niveau incroyable non plus je l'ai brumé en anglais ah c'est bien le bâtiment est plus petit je vais pouvoir le construire ici il a un peu de mal à satisfaire tous les besoins des habitants ouais ça va quand même des petits bonus si c'est vert comme ça c'est qu'il y aura un petit bonus si c'est vert foncé t'as un gros bonus si c'est blanc c'est que c'est neutre et si c'est rouge c'est que c'est pas bon je comprends mais c'est difficile pour moi d'écrire ouais je comprends à la rigueur si tu écris en espagnol je pense que je comprendrais la plupart des mots que tu diras ça me dérange pas j'espère que j'aurai assez de points pour rechercher les termes sinon je pourrais pas avoir le bâtiment dans ma ville autrement quand on passe à l'ère suivante on peut pas construire les bâtiments de l'anticité ah tu aimes bien la façon où on joue à Memorial Police ? ouais je découvre le jeu je sais pas s'il y a dix mille façons d'y jouer mais j'ai fait une petite partie hier en off pour essayer de voir un peu comment le jeu fonctionne donc je suis un peu plus à l'aise comme c'est ma deuxième partie en tout cas merci c'est gentil les sophistes allez sophistes ils aiment pas la reine ils aiment pas la triumveste ça va me créer des problèmes ça mais c'est pas grave je vais les accepter ah ça me débloque un bâtiment l'archive on a un accès à la rédaction et le classement des documents qui pourrait s'avérer utile pour ne pas répéter les erreurs du passé je vais pouvoir créer un bâtiment ah bah c'est nickel j'ai des ressources pouvoir combler les trous qu'il y a là c'est moche et le besoin de sécurité toi aussi tu joues à memoria police c'est vraiment sympa ce jeu j'ai hâte de voir ce que ça va donner plus tard quand il sera fini je devrais bientôt avoir assez de points là pour rechercher les bâtiments qui me manquent le sénat on peut pas le faire il sera disponible dans une prochaine mise à jour hier j'ai joué hier soir et je pouvais le construire le sénat il y avait une mise à jour tout à l'heure quand j'ai lancé le jeu donc je pense qu'ils ont dû le retirer provisoirement peut-être que ça a dû créer des bugs quelque chose comme ça voilà super il y a encore un peu de bois exploité il y a encore un peu de bois exploité le coin de coupe je vais le détruire bientôt puis je le mettrai plus au nord ah c'est bon j'ai assez de points parfait le bâtiment terme ça c'est là je crois qu'il n'y a pas la place je crois qu'il n'y a pas la place je crois qu'il n'y a pas la place Apparemment, ça rentre. Je peux le faire, là. Sécurité. Appartenance. Apparemment, on passe bientôt à l'âge médiéval. Je suis plutôt bien débrouillé, je trouve, pour la période de l'Anticité. J'ai pu construire quasiment tous les bâtiments de l'air en question, sauf le Sénat, bien sûr, parce que c'est pas possible, malheureusement. Du coup, ça me bloque dans la mission, ça qui compte. Je m'en rappelle, après cette mission-là, il y a une mission où tu peux débloquer une merveille. Je peux choisir entre deux merveilles, mais c'est con parce que du coup, je vais pas l'avoir. Mais bon, tant pis. Je referai une partie à ce moment-là. De toute façon, je pense, une game de Memorial Police, ça doit durer à tout casser, peut-être une vingtaine d'heures. Ah, il est beau le bâtiment. Ça génère une attraction de 500 quand même. Petit quartier attractif. Voilà, je crois que j'ai fait tous les bâtiments possibles. Il y a des ruines, je crois, ici, là. Peut-être essayer de les réparer. Parons ça. Ah, ça m'a construit un casseroom. Un quai, donc en fait, ça construit un bâtiment culturel aléatoire, en fait. Très bien. Donc c'est quand même plus intéressant de réparer une ruine. Certes, en démolissant une ruine, tu récupères des ressources. Mais, bah en vrai, c'est con parce que, au final, il y a une plus aux chances. Il est de niveau 4, civitas, bonus, plus 16,5%, de confiance, plus 15. L'immunition des plans nécessaires pour le déblocage des merveilles, de 16,5%. Chaque faction qui arrivera dans la ville aura une confiance de base augmentée de plus de 15%. Là, on peut investir ses points. Ça, c'est un score, je sais pas c'est quoi. Tableau des points. Tous les éléments de cette liste rapportent un certain nombre de points additionnés. additionnés, ils permettent de définir le palais d'influence de votre ville, qui vous octroie des effets uniques et des titres de ville. On peut investir tous nos points, en fait. Les points de culture produits par vos factions peuvent être transformés en points de rayonnement culturel. Ainsi, vos citoyens deviennent un outil pour montrer la richesse et la prospérité de votre cité. Je vais le faire au clavier, ça sera plus rapide. Pas mal de points culturels, militaires, religieux. Ah, mais j'en ai gagné pas beaucoup dans les autres domaines. Ça laisse un peu à désirer. En même temps, pour la politique, j'ai pas le Sénat, donc ça aide pas. Ah, du coup, là, je suis passé de Civitas à Urbz. Ça donne quoi ? L'émission des plans nécessaires pour le déblocage des merveilles. Chaque faction qui arrivera dans la ville aura une confiance de base augmentée de plus de 25%. Plus 750 pièces d'or. Ah, c'est cool, ça. Ah, le niveau 5 se débloque un bâtiment décoratif. C'est cool. Il y a 36 niveaux de prestige de rayonnement culturel. Tours. Je vais voir une là. Et je vais voir une au sud. Les marchands du port de tir. Ah, cool. Normalement, c'est censé donner de l'argent. J'ai tout débloqué. Par le Sénat. Pour pouvoir améliorer le camp de bûcheron. Bien l'amélioration de l'architecte. Ah non, je n'ai pas assez. Une série. Niveau 2. Ah, il faut du fer, de l'acier. Je pourrais faire ça à partir de l'herbe idéale. Le Sculpteur niveau 2, pareil. Je ne pourrais le faire qu'à partir de l'herbe idéale. Il faut des feuilles d'or et de l'or. Le Sculpteur niveau 3, on peut le faire pendant l'anticité. Les bâtiments de production niveau 3, on ne pourra les faire qu'à partir de l'herbe idéale. Il faut du fer. Pareil pour la ferme. Pareil pour les bûcherons. Donc en fait, je pense que le mot serait d'améliorer le cabinet d'architecte. Il faut voir si j'ai assez de points avant de passer à votre âge. Le Platea fournit beaucoup d'attractions. Ah oui. En effet. Si j'ai la place pour le mettre là. Non. Et là. On ne peut pas. Dommage, on ne peut pas supprimer des routes pour les mettre ailleurs. C'est vraiment les constructions de bâtiments en fait qui placent les routes. En 50 cycles, on est à l'ère médiévale. C'est ça en fait. Deux heures de jeu. On a fait l'ère antique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour cette G.O.D. On sera passé à l'ère suivante. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour l'armée médiévale. En espérant que le jeu marche correctement à partir de cette ère là. Parce que hier, quand j'ai joué, je suis arrivé à l'ère médiévale. J'ai juste plus placé le centre-ville médiévale. Et je ne pouvais pas avancer dans le jeu en fait. Combien de revenus. Je vais boquer des plans. Yes. Et bien une architecte au niveau 3. Comme ça, on pourra améliorer ça la prochaine fois. C'est pas mal de ressources. Ah bah là, ils nous disent qu'il n'y a plus de ressources. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démolir le bâtiment. On va le reconstruire un peu plus haut. Il est vraiment cool ce petit jeu. Je ne suis pas déçu de l'avoir pris. Je mettrai sûrement la VOD sur ma chaîne YouTube. Peut-être en deux parties. Une heure de chaque. On me découpe. Je ne vais pas avoir le temps de faire une tour. De toute façon, je ne peux pas en faire. Donc... Je vais le mettre là. Je vais pouvoir extraire un peu de bois. Le sang et les poussières, ça fera l'affaire. Ce sera construit juste avant le passement, le changement d'air. À niveau nourriture, on commence à... Comment on dirait ? On n'a plus produire assez. Il faudra peut-être faire une autre ferme. Le monde évolue. Il est temps d'évoluer avec lui. Les mœurs s'évoluent dans les villes de la région. Les vêtements sont rendus de pierreries, broderies et bijoux travaillés. Nouvelles coiffures apparaissent. Les nouveaux plats sont disposés sur les tables. La religion s'ange et les rites évoluent avec elle. Les lois sont plus encadrées et la vie citoyenne diffère des cycles précédents. Vous avez la possibilité d'entamer votre transition vers le Moyen Âge. Mais prenez garde. Les bâtiments ne seront plus les mêmes. La politique va s'anger et les requêtes de vos citoyens y rouleront. Le choix à venir seront décisifs dans l'évolution de votre ville. Allez, s'enjeun d'âge. Donc là, ça nous met des petites cinématiques. Ça nous récapitule un petit peu quand on a construit les bâtiments et tout. Ça permet de remémorer un petit peu toutes les constructions qu'on a pu faire. Je vais passer à cinématiques. Plusieurs cycles plus tôt, vous avez habilement calmé les ardeurs du royaume de Macédoine pour apporter une ère de paix. Désormais, les cités grecs sont bien plus puissantes à l'enarrêter à Mitridate dans sa soif de conquête. Il veut envahir Rome, s'emparant ainsi du royaume le plus important de votre ère. Vous pourriez devenir le bras droit de Mitridate et devenir l'une des influentes personnalités de ce monde. Vous soutenez Rome, qui pourrait être un bien plus puissant allié dans le futur. Votre ville est prête. Elle vous suivra dans la victoire. Alors, on peut s'allier avec Mitridate, mais on part de la route commerciale de Burdigala. Alors, je n'ai pas beaucoup joué pendant l'ère antique avec le commerce. J'ai pu faire un message max. On gagne 1500 plans. On conserve la route commerciale de Pergamon. On choisissait de chercher Amelalli en Rome. On perd la route de Pergamon. On gagne plus de 150 de citoyens. On débloque la route commerciale de Trabzon. On va aider Rome, pas ce monde. On sait tout ce qu'elle est à la destinée de Rome. Voilà. Score final. J'ai un score de 53 sur 100. Donc, c'est un score moyen. Alors, je ne sais pas comment elle calcule ça. Ah, c'est là. Merveille construite. On peut gagner 25 points grâce aux merveilles. Bon, là, malheureusement, je n'ai pas pu faire de merveille. Ce sujet était bloqué dans les cas de principale de l'antiquité. Et après, ça donne des points, en fait. En fait, la construction de merveille, ça donne pas mal de points. 25 points, hein, pour les merveilles. Bref, continuons. Interlude familiale. Cela fait des centaines d'années que la famille n'a pas eu de dirigeants notables. Elle n'a pas empêché de rester au contrôle de la ville pour se ressentir au mieux. Elle a pensé qu'il valait mieux mettre l'accent sur une armée forte. Une serveur religieuse. Savoir à transmettre une auto-indépendance. Et qu'est-ce qu'on ennit ? Qu'est-ce qu'on ennit ? C'est pas mal, hein. On va avoir beaucoup d'or. Bien. Ah, il en faut deux. Érosion du temps. En fait, on nous demande de choisir deux bâtiments qu'on va préserver. Et donc, je pense que... Il va être bien de préserver la reine. Ah, jusqu'à sept bâtiments à préserver. Je pouvais en préserver que deux lors de ma précédente partie. Peut-être que j'ai mieux joué, je sais pas. Le vieux porc. Le théâtre. Casseroum. Il reste encore trois à choisir. Termes. Là, j'ai quoi ? J'ai deux militaires. Un politique. Un éducation. Un économique. Un ergasterion. Un production. Et celui-là. Serra très bien. Donc là, on peut décider de changer de destinée. On peut rester dans productivité. Et si on reste là-dedans, je pense qu'on bénéficiera du bonus qu'on avait au début. Plus 25% de ressources abondantes. Et le deuxième bonus qu'on peut gagner, les ressources naturelles sont 25% plus abondantes. C'est la même. Les fonctionnalités avancées et des destinées ne seront pas disponibles au début de l'early access. Ah, donc plus tard, on pourra choisir un autre bonus, alors. Et, haute commerciale continue de générer un revenu passif lorsque les caravanes voyagent. Plus 20% en moins de chances de produire des incidents. Je vais rester sur la productivité. Ah, le bonus a songé. Les bâtiments nécessitent plus 15% de l'ouvrier en moins. C'est pas mal. La zone d'attrition. Une zone de construction teintée de bleu apparaît, appelée zone d'attrition. Elle apporte son désavantage, plus ou moins élevé en fonction de la distance. Le temps de construction rallongée, coût en ressources augmentées, la traction diminuée, etc. Ok. Alors, le centre-ville médiévale. Est-ce qu'on va le construire ? C'est la question. Donc là, on dira plus tard que c'est la vieille ville de Missagarth. Et la ville médiévale, elle pourra éventuellement, voilà, s'épanouir dans la zone. Pourquoi pas ? Pas mal d'espace. Ah, ici, ça me paraît pas mal. Là, a l'avantage de se déployer ici, c'est que on pourra avoir accès à davantage de pierres et de bois également. Ah, yes, ils ont réglé le bug que j'avais eu hier. Hier soir, je suis tout content, j'avais atteint l'armée des vals. Et en fait, je ne pouvais tout simplement pas jouer, parce que j'étais sur play. Mais le temps n'avançait pas, donc les constructions non plus. Donc c'était comme si le jeu était sur pause, en fait. Ok. Bah franchement, ça me hype un peu, tout ça. Vous voyez que là, il y a des bâtiments qui sont dégradés. Ces effets sont réduits. Il ne peut plus évoluer. Donc voilà, on ne peut plus les améliorer. Et on peut voir quand même que visuellement, les bâtiments antiques ont perdu un petit peu de leur prestige. Ils ne sont plus autant colorés. J'aime bien cet aspect visuel. Alors, on peut réparer le bâtiment. Mais ça coûte vraiment très cher. On peut faire de tout nouveaux bâtiments. On a débloqué de nouvelles ressources. On a dû faire. Et en regardant où est-ce qu'il y a des ressources. Il y en a là. De l'acier. On va faire de l'acier à la base du fer. De l'or. Et des filons d'or à proximité. C'est très bien. Des feuilles d'or. Donc j'imagine qu'on peut les faire à partir d'un bâtiment spécial. Et là, on a pas mal de de populations disponibles pour travailler. Puisqu'on a aidé Rome. Ils ont donné pas mal de populations. Donc c'est pas plus mal. Si je m'écouterais, je voudrais encore pendant des heures. Normalement, là, on a une ferme. Une ferme de mine, pardon. Ah bah oui, c'est vrai. Il faut la débloquer. Je suis bête. Ça a pas changé. Voilà. Petite mine. Ok, ça. Donc là, on va dans le culturel. Et là, miracle. C'est plus du tout les mêmes bâtiments. Plus du tout les mêmes. Je crois que j'ai pas assez de points. De faire une université. Une guilde. Sympa tout ça. Corderie. Par des cabanes penteurs. Bref, là, maintenant, on va pouvoir faire une mine. Là, on peut faire une mine de fer, par exemple. On va installer les premières mines de l'âge médiéval. Puis après, moi, je vais m'arrêter là. Là, je peux lancer ma mine. Là, il y a pas mal de ressources que malheureusement, il n'y a pas la place. Atelier du charron. Là, c'est quoi ça ? Je sais pas du tout ce que c'est. Les gens commencent à s'installer. Je pars ça là. C'est parfait. Ça comble le trou. On va en passer la sécurité et l'appartenance. Et comme prévu, on va construire nos mines. On peut avoir 2.000 de fer. On va avoir 2.500. On va prendre un peu d'or. On va spécialiser dans le fer. Alors, il faudra faire attention. Parce que là, il nous faut une ferme en plus, je pense. Je vais faire ça, comme ça. La prochaine fois, je ne vais pas oublier. Est-ce que je peux faire une petite cabane d'arpenteur ? Là, il y a un filon. Donc, on va aller choper le filon. Donc là, on est dans la zone d'attrition, je crois. Ce qui fait que la construction est beaucoup plus chère. On va être placé en périphérie de la zone d'attrition. Où la zone d'attrition. Ressources, filtre quartier. Lutre d'attrition. Ok, donc là, on a un fil d'attrition dans la zone. Ça, c'est très chiant. On a de l'or également ici. Pas la peine d'étendre le territoire pour le moment. Ah, il y a pas mal d'or. Ce qui est bien, c'est que les petites mines, ça ne prend pas beaucoup de place. On va la placer là. Voilà. Une faction qui veut s'installer. Dominicain. Très bien. C'est un ordre religieux, ça. Bienvenue. Je vais créer une ferme. Je ne sais pas où est-ce que je vais installer cette ferme-là. Ce qui sera ma quatrième ferme. Je pense que je vais mettre la ferme là. Voilà, nickel. Comme ça, il y a la ferme. Il y a les deux mines. La prochaine fois, j'ai amélioré la ferme au niveau 2, histoire de avoir une meilleure production. Puis les gens vont s'installer au fur et à mesure autour du nouveau centre-ville medieval. Dans l'idée, il faudra que j'agrandisse un peu la zone. Là, à cause de la zone d'attrition, visiblement, ce n'est pas possible de construire ce bâtiment-là. Ici, c'est dommage, parce que là, il y a un filon d'or. Mais je peux construire un bâtiment là, par exemple. Là, il y a de l'attrition aussi. Je peux quand même le construire. C'est juste que ça prendra plus de temps et ça prendra plus de ressources, en fait. Ok, bon. Je ne vais pas vous embêter avec ça plus longtemps. Je vous dis à la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié ces VOD-là. Et puis, je vous dis à bientôt en live pour la suite sur Memoria Police. On fera l'ère antique. Il y a 1800 cycles, apparemment. Ce sera une ère un peu plus longue. Voilà. C'était VOD. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada